C'est vraiment rare, quelqu'un qui peut se sacrifier, quelqu'un qui peut vous appeler, comment la manifestation, quelqu'un qui peut vous dire non, non ne faites pas ça, moi-même je vais prendre ça en charge, c'est quelqu'un de bon cœur, Amen, il a fait ça pour nous, nous disons merci Papa, merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation, ça nous honore vraiment, ce n'est pas que nous sommes meilleurs, ce n'est pas que nous sommes plus que les autres, mais juste que vous avez placé votre confiance en nous et que le bon Dieu vous rénumère encore, voilà, il est parmi nous, c'est le docteur Edith ou Dikonka, il va nous parler ce soir, ne sois pas pressé pour partir, au moment où il s'avance, nous acclamons très fort pour Jésus. Que le Dieu des cieux nous bénisse abondamment, est-ce que tu peux saluer pour moi deux personnes, à l'exception de ton voisin direct s'il te plaît, et tu leur dis que ce soir t'appartiens ? Surveillez dans la salle, si quelqu'un ne bouge pas, il est suspect, moi je dis, à l'exception de ton voisin direct, merci, que le Dieu des cieux nous bénisse abondamment, je répète en français que Dieu nous bénisse abondamment, je m'estime extrêmement heureux d'être ici ce soir, pour que nous puissions partager et communier avec vous autour de la parole de Dieu, dans cette pensée profonde, extraordinaire, que Dieu avait inspirée à son serviteur. Depuis qu'il m'a contacté et que nous avons commencé à parler en rapport avec ce travail, j'avais vraiment senti qu'il y avait un réel fardeau, un souci de pouvoir amener les gens à voir les choses autrement et à faire les choses autrement. Beaucoup de gens connaissent le problème aujourd'hui, même dans le parcours de la vie tout court, ou dans les parcours du ministère avec Dieu, parce qu'ils n'acceptent pas de faire les choses autrement. J'ai également porté les fardeaux de ce travail, je me suis organisé, malgré beaucoup de contraintes qui se sont présentées, et même beaucoup de pressions. J'ai dit au prophète Élie, j'ai donné mon accord de principe, je n'accepterai pas d'être occupé ailleurs qu'avec cette organisation pendant les dates que nous avons arrêté. Je voudrais dire merci au prophète Élie, ainsi que toute l'équipe qui travaille avec lui, pour nous avoir tendu la main afin que nous soyons associés à ce grand travail. Vous savez, les organisations peuvent être multiples, mais ce qui fait la grandeur d'une action, ce n'est pas le nombre de véhicules que nous allons compter dans les parkings, ce n'est même pas le nombre de têtes qui seront réunies, mais c'est avant tout la qualité du repas qui sera servi. Tout à l'heure, j'ai été émerveillé, édifié, ébloui, impressionné, marqué, touché par la prestation, combien oh merveilleuse du frère Jonathan. Quelle grâce, quelle l'onction, quelle éloquence, quel charme dans le parler. Non seulement qu'il est loin, mais il est intelligent même dans sa manière de combiner différents mots pour sortir les verbes. Vous sentez qu'il n'y a pas que les cerveaux en retraite qui sont restés avec Dieu et que tous les cerveaux en ébullition soient partis du côté du diable, mais de notre côté, nous avons aussi des cerveaux en bonne santé. Est-ce que nous pouvons dire merci au frère Jonathan pour les messages de tout à l'heure? Franchement, il a très bien parlé. J'ai quelques minutes à disposition pour vous communiquer quelque chose, mais je commence pas à vous dire merci. Je salue l'homme de Dieu qui a parlé hier. J'aurais bien voulu être là, mais le prophète connaît que ça n'a pas pu être possible pour moi. Merci encore à vous tous qui êtes là ce soir. Je n'ai jamais regretté de les dire. Je prends même plaisir à le répéter. Ma vraie identité et ma vraie fonction. Je suis une sentinelle et indomestique que mon patron a engagée pour vous servir. Vous savez, parfois, nous, les hommes de Dieu, nous vous terrorisons en vous parlant de ces affaires de 2000 coudées. Je ne suis pas contre ça, c'est vrai. Les hommes de Dieu doivent être honorés et considérés, mais dans le respect de la chronologie, Dieu avait d'abord sauvé son église. Ensuite, il a engagé le ministre pour s'occuper de l'église. Donc, en réalité, entre l'église et les pasteurs, les boss, ce n'est pas les pasteurs. En fait, les boss, c'est Dieu, mais l'église est la femme du boss et les pasteurs, c'est les domestiques que le boss a engagé pour s'occuper de sa femme. Mais il arrive généralement que nous perdons des vues et nous pensons prendre la place du boss. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous fassions les choses. C'est long. Je ne veux pas lire autre chose que ce que nous avons lu parce que c'est là que se situe la pensée qui a été inspirée. aux organisateurs. On ne se lassera donc pas de lire. Nous allons reprendre Exode chapitre 30. Je vais revenir sur le verset 25 qui a été lu par Tatou Jonathan. Bien sûr que je vais prendre aussi le verset 35. Ainsi, il est écrit au nom de Jésus-Christ. Tu feras avec cela une huile pour l'anxion sainte, composition de parfum, selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'anxion sainte. Verset 35. Tu feras avec cela un parfum composé, selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et sain. Que Dieu bénisse la lecture des Écritures. Bien aimé dans le Seigneur, dans ma petite méditation autour de cette pensée, j'ai d'abord relevé que dans le chapitre 30 d'Exode, les saintes Écritures soulèvent l'affaire des fers, selon l'art du parfumeur à deux reprises, faisant allusion à deux recommandations particulières. Au verset 25, il est question de l'huile qui devait être composée, à utiliser pour vendre les sacrificateurs, alors qu'au verset 35, l'accent est mis sur le parfum qui devait être brûlé dans la présence du Seigneur. L'huile devait rester coulante, le parfum devait être réduit en poudre et présenté dans les sanctuaires. Lorsque je réfléchis autour de ces deux réalités, j'ai compris qu'elles nous amènent sur deux terrains sensibles de notre marche avec Dieu, notre marche avec le Seigneur, notre marche de la vie chrétienne, c'est notamment le terrain de l'onction par rapport à l'huile et le terrain de l'adoration par rapport au parfum. Dieu recommande et insiste que l'huile qui devait être utilisée pour l'onction des sacrificateurs devait être composée selon l'art du parfumeur. Je salue l'intelligence de Frère Jonathan qui nous en a assez dit, mais ici en rapport avec l'onction, comme elle est orientée vers les sacrificateurs, qui me soit permis de vous rappeler un tout petit peu que Israël était dirigé par trois sentinelles que Dieu avait établis sur lui. C'était le roi, c'était le prophète et c'était les sacrificateurs. Le trois-là était qualifié pour recevoir chacun l'onction en ce qui les concernait avant qu'ils ne puissent entrer en fonction et exercer la charge qui lui était conférée. Le roi avait la responsabilité d'exercer la justice, de conduire le peuple à la guerre, de veiller à l'intégrité territoriale. Le prophète avait la responsabilité de prendre la pensée de Dieu et de la communiquer au peuple. C'est-à-dire que lorsque l'on voyait un prophète s'avancer, s'approcher, tout le peuple avait les cœurs hauts et il comprenait que maintenant nous allons recevoir quelque chose qui vient de la part de Dieu. Le sacrificateur pour sa part faisait le mouvement inverse à celui du prophète. Alors que le prophète bougeait de Dieu vers le peuple, le sacrificateur bougeait du peuple vers Dieu. Lui, il devait prendre les fardeaux, les charges et les préoccupations du peuple pour pouvoir les communiquer et les transmettre à Dieu. Le sacrificateur était en quelque sorte les députés pour le peuple, le sacrificateur était un avocat, le sacrificateur était un intercesseur. Mais parce que nous sommes ici pour faire les choses, selon l'art du parfumeur, vous êtes enfin de prophète, je prends le risque de vous faire confiance que vous connaissez ces choses, que Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, a cumulé en lui ses trois offices comme roi, comme prophète et comme sacrificateur. Il ne l'a pas usurpé, il a simplement suivi ce qui a été aussi annoncé par un autre prophète qui l'avait précédé, qui a eu le privilège d'être roi, d'être prophète et d'être sacrificateur, c'était le frère Moïse. Parce que quand vous lisez les Saintes Écritures, vous trouverez d'après Exode 33 que Moïse était roi en Israël et vous comprendrez qu'il était prophète parce qu'il avait pris la loi auprès de Dieu, il a communiqué au peuple, mais il était aussi sacrificateur parce que le jour où le peuple s'est révolté et qu'il a adoré les Vendors et que Dieu avait pris la résolution de les détruire, Moïse s'est interposé comme sacrificateur, il a intercédé, il a supplié Dieu pour qu'il ne puisse pas détruire Israël. Et quand il arrive au soir de sa mission, il fait une promesse et dit à Israël que l'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme Moïse. Ça veut dire un prophète qui devait être roi, qui devait être prophète et qui devait être sacrificateur. Jésus-Christ en tant que roi, il règne sur nos cœurs, c'est lui le patron de nos vies et c'est lui qui donne un sens à notre existence. Mais aussi comme prophète, il a pris la grâce auprès de Dieu, il a mené pour nous communiquer. Et comme sacrificateur, il a porté nos fardeaux comme le disait encore mon prédicateur, prédécesseur tout à l'heure et il a présenté ça à Dieu. S'il vous arrive de regretter, de vous sentir choqué, d'avoir pitié lorsque vous regardez ces films qui sont en train de nous aider sur le plan de l'évangélisation avec nos frères de Campus pour Christ, même si l'individu représenté n'a rien à voir avec mon Seigneur au moins. C'est un matériel didactique qui nous permet d'avoir l'idée de ne larmoyer pas, ne plairnicher pas, ne vous lamenter pas, acclamer le Seigneur et dites même à ses militaires de frapper plus fort et d'insister. Parce que si ce jeune homme-là n'était pas fouetté et s'il n'a pas eu de maîtrisure, toi et moi nous ne serions jamais guéris. Le problème n'était pas seulement qu'il meurt parce qu'il pouvait mourir sans faire couler le sang. Mais Isaïe avait prophétisé et avait dit que c'est dans ces maîtrisures que se trouve cachée notre guérison. Raison pour laquelle moi j'ai béni tous ces militaires romains qui l'ont chicoté parce que pour chaque chicote et chaque maîtrisure la guérison devenait possible. Alors ici il est question de l'anxion pour les sacrificateurs. Je voudrais aller à cheval avec les deux options, celle de l'anxion et celle de l'adoration. Les deux doivent être menées selon l'art du parfumeur. Ça veut dire qu'il y a un modèle par rapport auquel nous devons nous conformer. Selon le peuple d'Israël, dans l'alliance qu'ils ont conclue avec Dieu en Exode chapitre 19, Dieu s'est proposé de faire de tout Israël son peuple. Il y a des choses parfois qui me font peur lorsque je lis les écritures. Ce que Dieu dit à Moïse, prophète Élise, ça me fait peur. Parce qu'en Exode 19, nous sommes à la montagne d'Oreb. Israël a déjà quitté Égypte. Ils ont vécu des prodiges et des miracles. La mer rouge s'est ouverte. Ils ont traversé. Mais quand ils arrivent là, au moment d'Oreb, Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi au peuple d'Israël que si vous écoutez ma parole et si vous gardez mon alliance, alors vous m'appartiendrez entre toutes les nations. Moi, je posais la question à Dieu. J'ai dit, mais Seigneur, tu as frappé les Égyptiens à cause d'Israël. Tu as fait tes prodiges pour sortir Israël de l'esclavage. Tu as ouvert la mer rouge, Israël a traversé. Comment ici, à Oreb, tu dis à Moïse que si Israël obéit et s'il gagne, alors il sera ton peuple. Ça veut dire que jusqu'là, Israël n'était pas encore ton peuple. J'ai compris mes frères et mes soeurs, que l'affaire d'appartenir à Dieu n'a rien avec les miracles que nous pouvons opérer par la grâce, n'a rien avec les prodiges et les signes qui peuvent nous accompagner, mais c'est une affaire d'obéir à la parole de Dieu et de garder son alliance. Vous savez quand le Seigneur dit que plusieurs viendront ce jour-là et ils diront que nous avons prêché en ton nom, que nous avons chassé les démons en ton nom, que nous avons guéri les malades en ton nom. Remarquez que Jésus ne conteste pas l'affirmation de ces gens. Il ne refuse pas, il ne dit pas non, non c'est faux, ce n'est pas mon nom que vous aviez prêché. Ça Jésus leur conteste. Mais il dit curieusement, retirez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Je ne vous ai jamais connus. Ça veut dire qu'on peut prêcher, faire de prodiges et de miracles, mais être rejeté par lui simplement parce qu'on n'a pas suivi les modèles établis par lui. C'est une interpellation sérieuse. Ce que nous faisons n'est pas plus important que ce que nous sommes. Quelqu'un a fait semblant, je reprends et j'amplifie. Ce que nous faisons pour Dieu n'est pas plus important que ce que nous sommes pour Dieu. Ton voisin ne me croit pas, je vais insister. Ce que nous donnons à Dieu n'est pas plus important que ce que nous sommes pour Dieu. Pendant que ton voisin fait semblant, j'ai vu Abel qui a dit Amen à haute voix. Parce qu'à ce jour-là, il devait présenter le sacrifice lui et son frère Caïen. Respectons les Écritures. La Bible n'a jamais dit que l'Éternel a agréé l'offrande d'Abel et il a agréé Abel. Mais les Saintes Écritures disent que l'Éternel a agréé Abel, puis il a agréé son offrande. Ce n'est pas ce que j'apporte à Dieu qui compte. Ce n'est pas ce que j'ai fait pour Dieu qui compte, mais c'est ce que je suis pour Dieu. Le Seigneur tient à ce que le modèle soit respecté. Le Seigneur voudrait que ça soit fait selon sa pensée et sa mentalité à lui. Je sais qu'il y a parmi nous des équipiers, les gens qui sont appelés à faire quelque chose pour Dieu. Je voudrais non pas vous rappeler, mais je voudrais nous rappeler, moi inclus, que lorsque Dieu nous appelle dans cette affaire, il ne déserte pas du champ. Il nous précède dans le champ et il nous attend dans le champ. Alors nous ne pouvons pas faire les choses comme nous l'entendons. Nous ne pouvons pas procéder en autre manière simplement parce que Dieu nous a appelé. Nous devons regarder et suivre ce que lui dit que nous puissions faire parce que c'est lui qui est le propriétaire de la chose. La composition de l'huile d'anxion qui devait être appliquée sur les sacrificateurs, tout devait se faire selon les modèles qui avaient été donnés par Dieu. C'est ça selon l'art du parfumeur. C'est selon l'observation des instructions communiquées par lui. Parce que si vous ne faites pas selon les modèles, la gloire de Dieu ne descendra pas. Si la chékinah est descendue sur le premier tabernacle qui était charnel, qui était physique et qui était passager, c'est parce que quand Dieu a regardé, il a vu que cela avait été fait selon les modèles. C'est pour cela aussi que lorsque vint les tabernacles par excellence, alors qu'il se trouvait à Bethany dans le Jourdain avec Jean les baptiseurs, la colombe qui avait été lâchée par Noé, qui n'avait pas trouvé où poser la plante de son pied. Elle a regardé ce jour-là et elle a vu le vrai tabernacle selon les modèles de Dieu. Elle est descendue en signe de témoignage et elle s'est posée sur lui et le ciel a parlé. On peut bien avoir l'approbation de tous les hommes. Nous pouvons être acclamés par toute la terre, mais si le ciel ne nous a pas agréés, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il y a des individus qui ont pensé qu'ils peuvent corrompre Dieu en rapport avec ce qu'ils font. Il y en a qui ont pensé qu'ils peuvent corrompre Dieu avec ce qu'ils peuvent lui apporter. Laissez-moi vous dire ce soir, excusez-moi, je monte un tout petit peu avec les grandes personnes. Je connais une seule personne qui a corrompu Dieu et Dieu s'est laissé corrompre une fois pour toutes, ça ne reviendra pas deux fois. Ne me l'abudez pas. Je connais un homme qui a corrompu Dieu et cet homme-là c'était un avocat. Mais il ne l'a pas corrompu avec l'or, même pas avec l'argent. Il l'a corrompu avec son propre sang. Parce que les Écritures disent qu'il n'est pas bon qu'un juge puisse accepter des présents. Lorsque les juges acceptent des présents, il va fausser les jugements. Or nous étions accusés, nous ont plaidé coupable, nous étions déjà condamnés par tous les tribunaux des hommes. La seule instance qui restait en appel auprès de l'éternel Dieu. Heureusement pour nous, il y a eu un avocat, maître Jésus-Christ de Nazareth. Il n'a pas pris l'or, pas le cuivre, ni le cobalt, ni les diamants, mais il a pris son sang et il a donné au juge suprême qui est l'éternel Dieu. Et quand Dieu a agréé son sang, il était obligé de fausser son jugement. Voilà pourquoi lorsqu'on t'a apporté ce jour-là? On t'avait surpris en flagrant délit d'adultère. On a déclaré que tu méritais d'être lapidé. Mais lorsqu'on t'a présenté devant le Seigneur, il a dit que tu ne seras pas lapidé. Il a ôté la tunique de juge pour porter sa torge d'avocat. C'est le seul qui a corrompu Dieu et ça ne se reproduira plus. nous devons nous soumettre et nous incliner pour suivre ses instructions et ses indications. Pourquoi les églises se multiplient? Le comportement des gens ne change pas. Pourquoi les actions se multiplient? Mais les mauvaises actions continuent de s'accroître. C'est vrai, le diable de son côté doit faire son travail. Mais où est l'impact de ce que nous faisons pour Dieu? Le problème, c'est que nous ne faisons pas les choses selon les modèles de Dieu. Ne travaillons pas pour nous-mêmes dans cette affaire. Ne nous engageons pas pour nous-mêmes. Il y a le patron à qui appartient cette œuvre. Devant lui, nous rendrons compte un jour. S'il nous a donné l'anxion, s'il nous a lancé l'appel, s'il nous a fait la grâce de nous tendre la main d'association, nous devons accepter de nous humilier pour faire les choses, non pas selon nous, mais que nous puissions faire selon son modèle. Nous sommes à son service. Et ce sont ses intérêts que nous devons célébrer. Je voudrais réfléchir avec toi. Que fais-tu de l'anxion que tu as reçue? À quoi te sert cette anxion? Parce qu'on est loin pour quelque chose. Dieu n'a jamais loin personne pour croiser les bras. Voilà pourquoi quand l'Esprit de Christ était en Esaïe, il a prophétisé pour dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a loin pour. Alors qu'est-ce que tu fais de l'anxion que tu as reçue? Comment tu utilises cette grâce que le Seigneur a déposé sur toi? Je n'ai que deux petites interventions, je vais y aller comme ça en vrac. Anxion, d'accord, je m'incline. La grâce, d'accord, je la salue. Mais au-delà de la grâce et de l'anxion, qu'en est-il du modèle qui t'a été présenté? Combien de gens aujourd'hui n'ont-ils pas épaté de foule par l'anxion et par la grâce? Mais lorsqu'on les a rapprochés, ils nous ont déçu par le caractère. Si la grâce peut ouvrir les portes auxquelles tu ne pouvais pas accéder, le caractère te permettra que ces portes restent ouvertes éternellement. Il est important aujourd'hui que nous puissions comprendre que l'anxion que Dieu nous donne, ce n'est pas pour faire de nous des vedettes. L'anxion que Dieu nous donne, ce n'est pas pour que nous puissions nous faire voir. La grâce que Dieu répond sur nous, ce n'est pas pour que nous puissions parler de nous-mêmes, mais tout ce que le Seigneur nous accorde, c'est pour que nous puissions saluer sa gloire et ses intérêts. Imaginez-vous que le fils de Dieu, le Dieu est devenu homme et mort, et il a accepté de nous rendre participants de sa nature divine. L'anxion, c'est la divinité en toi. Le ministère, c'est une portion. Dieu accepte de prendre un peu de sa divinité et de mettre ça en toi. Et qu'est-ce que tu as fait? Que faisons-nous de ce que nous avons reçu? La plupart quand je regarde, nous sommes jeunes. Les diables sont en train de travailler avec la jeunesse aujourd'hui. Jeunesse chrétienne, où êtes-vous? Que faites-vous en retour? C'est dans une université que Facebook a été créée. C'était des étudiants païens qui n'avaient rien à voir avec l'évangile. Et aujourd'hui, le diable est en train d'utiliser ces choses pour détruire les gens, pour contrôler le monde et même pour détruire ceux qui pensent s'attarder pour pouvoir servir le Seigneur. Nous avons des chrétiens dans les universités. Où est l'apport de l'anxion que vous avez reçu? Toi, tu as été ouin seulement pour parler en langue. Qui t'a dit que tu ne peux pas être ouin pour inventer de nouvelles formules? Qui t'a dit que tu ne peux pas être ouin pour créer une nouvelle plateforme dans laquelle les chrétiens peuvent se retrouver et propager la bonne nouvelle de l'évangile. Que fais-tu de l'anxion que tu as reçue? Si nous n'acceptons pas de vivre autrement, si nous n'acceptons pas de faire les choses autrement, le monde ne sera pas évangélisé par nous. Nous devons nous bousculer pour que nous puissions impacter le monde. Parce que si tu n'impactes pas le monde, c'est le monde qui t'impactera. Partout où le Seigneur t'a placé, partout où tu as une parcelle de pouvoir, partout où tu peux refléter une marge d'influence, prends des dispositions pour que ce que tu as reçu de Dieu puisse écrire. Et cela sera possible lorsque tu vas te ranger sur le modèle qui a été donné par Dieu. Lorsque vous suivez l'histoire de l'anxion des sacrificateurs, à une exception près, je vais l'expliquer. Nul ne pouvait recevoir l'une d'anxion si au départ le sang de l'anxion la victime n'avait pas précédé l'endroit que l'anxion devait toucher. On devait le ouindre sur le pouce de la main droite. On devait le ouindre sur le lobe de l'oreille droite. On devait le ouindre sur le pouce du gros orteil au pied droit. Pourquoi? Parce que c'était ces éléments-là qui devaient entrer en action. Il fallait que cela soit où un est consacré à Dieu. Mais avant que l'huile ne puisse venir, le sang devait précéder. Dieu ne ouindre pas les inconvertis. Dieu ne donne pas l'anxion à ceux qui ne sont pas encore sortis du monde. On ne peut pas établir dans les services les gens qui n'ont pas encore répondu présents à l'appel de Dieu. Pendant que ton voisin fait semblant, je vois Moïse qui dit « Amen à haute voix ». Dieu ne pouvait pas appeler Moïse et lui dire d'aller te livrer Israël de l'Egypte si lui-même n'était pas encore sorti de l'Egypte. Pendant que ton voisin fait semblant, je vois Pierre qui dit encore « Amen à haute voix ». Pierre ne pouvait pas prêcher le jour de la Pentecôte et 3000 personnes ont pleuré si lui-même n'avait pas pleuré au préalable. Il a fallu que les coques chantent rappelant à Pierre la parole de Dieu. Pierre a pleuré. Alors comme Pierre a pleuré, chaque fois qu'il chantera aussi les gens pleureront. Or les pleurs de Pierre annoncent sa répentance. Les autres ne se répentiront pas si toi-même tu n'es pas répenti. Comment prétends-tu avoir reçu l'appel pour servir si d'abord tu n'as pas reçu l'appel au salut ? Il nous faut répondre à ce premier appel. Être instruit sur l'art du parfumeur. Ça veut dire que nous devons apprendre les justes et coutumes de cette affaire dans laquelle nous entrons. Sinon vous allez périr dans la présence de Dieu. Bien-aimé, la présence de Dieu fait du bien. La présence de Dieu peut tuer. Si vous ne vous conformez pas au modèle, il est possible que vous soyez détruit dans la présence de Dieu. Si tu ne crois pas aujourd'hui, toi là si tu n'es pas converti, quand tu mourras va demander à Corée, Data et Abiram. Pose-leur la question, qu'est-ce qui vous a précipité dans les séjours de mort ? Ils vous diront que c'est la présence de Dieu qui nous a tués. Parce qu'ils se sont approchés. Mais la Bible dit qu'un feu est sorti de devant l'éternel et il les a consumés. Le Seigneur nous attend. Ton pasteur t'attend. Ton église t'attend. Jésus-Christ t'attend. Il a déjà fait sa part aujourd'hui. Il nous appelle pour que nous puissions impacter notre environnement afin que nous puissions exalter les intérêts du royaume. Que fais-tu de ce que le Seigneur met à ta disposition ? Des frères et des sœurs aujourd'hui, Whatsapp, Facebook du matin jusqu'au soir. Je ne suis pas contre ça. Mais pour faire quoi là-bas ? C'est changer de coiffure matin-soir. Regardez avec ma coiffure, je sais combien sur 10. Nous allons te compter sur 10 et sur 20. Pose-toi la question, quelle est la cote que le Seigneur te donne aussi par rapport à ton identité en tant qu'enfant de Dieu ? Nous devons utiliser ces choses pour les intérêts du royaume. Si le diable a compris que la jeunesse, c'est la crème qu'il doit utiliser, Dieu n'a pas besoin de cerveau en retraite, ce ne sont pas les rebus qui doivent aller auprès de lui, ce ne sont pas des vanupiers, des gens sans intelligence, ce ne sont pas des gens fatigués qui ne peuvent rien faire. Le Seigneur a besoin de nous. Maintenant que nous sommes forts, que nous puissions suivre les modèles et le monde sera convaincu. On parlait de l'huile. Il fallait que le sang précède et que l'huile le suive par la suite. Exception faite pour Aaron. Parce que lui, il était le souverain sacrificateur qui devait recevoir simplement l'huile sans qu'il y ait une condition qu'on fasse précéder avec le sang. Parce que Aaron, c'était l'image du souverain sacrificateur derrière lesquels nous sommes rangés. Voilà pourquoi lui, aujourd'hui, il a reçu l'onction sans mesure et c'est à Golgotha qu'il a fait couler le sang par la suite. Mais toi et moi, ça doit commencer par le sang pour aller finir par l'huile. Si ton voisin n'est pas convaincu qu'il aille faire un partage avec Bézalel, il va l'idée. Lorsque Dieu communique les modèles pour faire le tabernacle, le Seigneur commence avec l'élué très saint. Il parle de l'arche, il fait son parcours et il va aboutir à l'autel d'Holocauste. Et quand Bézalel commence à faire les ustensules du temple, il ne fait pas le même parcours que Dieu. Il fait le parcours inverse. Bézalel commence avec l'autel d'Holocauste et il va finir avec l'arche de l'alliance. Comme le frère Jonathan le disait tout à l'heure, ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherchés. Et lorsqu'il a commencé sa marche pour venir nous chercher, il a commencé par l'arche qui préfigure son trône et il a fait son parcours, il est allé faire les terminus à l'autel d'Holocauste qui préfigure la croix. Et quand nous répondons à son appel et que nous voulons rentrer vers lui, nous nous devons commencer par la croix pour aller nous éblouir en sa présence devant son trône. C'est comme ça que ça a été établi et c'est comme ça que ça doit être fait. Tu ne peux pas te retrouver dans le sanctuaire en train de servir si tu n'as pas fini les affaires autour de l'autel d'Holocauste. Pierre, il faut que tu pleures avant que les autres ne pleurent à l'extérieur. Regardez même Jésus-Christ lui-même parce qu'en son baptême, il prend notre place. Là, il s'identifie à nous parce que le baptême de Jean, c'était le baptême de la repentance. Lui n'avait rien à se reprocher, il n'avait pas besoin de se repentir parce qu'il était, il est pur. Il a été rendu semblable à nous en toutes choses sans commettre les péchés. C'est là qu'il est différent de tous ces autres dieux-là. Lorsque les gens me disent que j'attaque, les gens me disent que je critique X, je critique Y, les gens qui ne veulent pas manger l'agneau de Dieu qui sont allés manger un Américain de Kentucky. Mais c'est à cause de ces choses parce que dans tous ces gens-là, il y a une sémence du péché, mais dans notre Jésus, il a été tenté en toutes choses mais sans commettre de péché. Mais quand il va prendre le baptême de repentance, il prend notre place. C'est un baptême de substitution. C'est un baptême vicarial. En fait, il s'est fait baptiser à notre place. Et voilà pourquoi la colombe n'est pas descendue sur lui lorsqu'il était au milieu des eaux. Lisez les Écritures. La Bible dit qu'après qu'il avait été baptisé, lorsqu'il sortit des eaux, c'est alors que le ciel s'ouvrit et la colombe descendit sur lui. Et quand vous lisez l'Apocalypse, vous comprendrez que les eaux, ce sont des foules de peuples et des langues. L'anxion ne descendra pas sur toi si tu n'es pas encore sorti des eaux. Si tu es le même, maintenant une vie impure, tu bois le péché comme le coca. Après, nous te voyons prétendument ouin, opérant prodiges et miracles. Non, cette huile n'est pas venue du ciel, elle est venue de quelque part. Parce que l'huile qui vient du ciel attend que tu sois sorti des eaux pour que les cieux s'ouvrent et que cela descende sur toi. Peu importe ce que nous faisons pour Dieu, peu importe ce que nous pouvons apporter à Dieu, mais ce que nous sommes pour lui est de loin le plus important. Le modèle selon Dieu voudrait que nous, on commence par être sacrifice avant d'apporter n'importe quel autre sacrifice. Le frère Paul, comprenant ces choses, écrit aux Romains et leur dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce n'est pas seulement un rapport avec l'anxion, c'est aussi un rapport avec l'adoration. Je prie que Dieu me donne encore un peu de temps demain. Je voudrais évoquer l'Apocalypse chapitre 11. L'ange dit à Jean, prends ses roseaux en forme de canne, mesure les temples de Dieu. Mesure l'autel et mesure les adorateurs. Est-ce que c'est conforme au modèle? Est-ce que c'est selon l'art du parfumeur? Il faut que les adorateurs se conforment à l'autel et que l'autel se conforme et se retrouve dans le temple. Parce que quand vous allez loin avec ce que Tatou Jonathan vous expliquez, vous comprendrez qu'en fait, en Jésus-Christ, on se retrouve dans une situation telle que l'autel est superposé sur le trône. Non, mais croyez-moi, je vous dis la vérité. Qui est digne de prendre les livres et de rompre le son? Je regardais, il n'y avait personne patati, patata, vous connaissez ces choses-là. Puis les frères j'en dis. Et quand je regardais, je vis un agneau comme immolé. Qui était où? Au milieu du trône. Toi, agneau, qu'est-ce que tu vas chercher sur le trône? Un agneau immolé, sa place est sur l'autel et pas sur le trône. Quand on commence à retrouver un agneau immolé sur le trône, c'est que le trône est devenu l'autel. Or, celui qui reste sur le trône, c'est le roi et celui qui se tient devant l'autel, c'est le sacrificateur. Ça veut dire que ce que Jean a vu, il a vu l'autel superposé sur le trône, ça signifie simplement qu'il y a eu jonction de la royauté et du sacerdoce. Qu'est-ce qu'un agneau immolé va chercher sur le trône? Agneau, quand il molle ta place, c'est sur l'autel. Alors, quand vous voyez l'agneau immolé sur le trône, ça veut dire que le trône est devenu l'autel. Ça, c'est l'association des Judas et des Lévis. Ça s'appelle Melchisedec, le roi sacrificateur. Et c'est de cette lignée-là que nous sommes sortis. Et c'est un rapport avec cette lignée que nous devons servir. Comment le Seigneur a-t-il servi? Le modèle ne peut pas rester vague. On ne peut pas parler selon l'art du parfumeur sans que nous puissions toucher quelque chose de réel et quelque chose de concret. comment? Celui que nous devons suivre, celui qui est le salon, celui qui est le parfumeur, celui qui est le modèle. Parce que l'égard-là, il est tout en tout. Si tu ne savais pas, je t'informe. Si tu le savais, je te répète que si tu lis un verset dans la Bible, tu ne vois pas ce type-là dans ce verset. Tu y as mal, il faut recommencer. Tu lis un verset dans la Bible, tu termines et puis tu ne vois pas Jésus dans ce verset-là. Il remplit les écritures de bout en bout. Chaque écriture parle de lui d'une manière ou d'une autre. Voilà pourquoi en ce temps-là, lorsque l'écrivain de l'Épître aux Hébreux était en train de le paraphraser, il répète ce qu'il disait à son père. Papa, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps et je viens dans les rouleaux du livre où il est question de moi. Ça veut dire que dans ces rouleaux-là, de bout en bout, c'est lui qui l'est rempli. C'est un trône occupé. Ne nous amenez pas quelqu'un d'autre. Vous voulez le faufiler là-bas, il va provoquer des boussus à la Bible. Je vois comment doit être le moderne. Philippiens chapitre 2 verset 5 et suivant. J'aime ça. Ayant vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais c'est dépouillé lui-même. Je répète, c'est dépouillé lui-même. J'insiste, c'est dépouillé lui-même. Je souligne, c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, s'est rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, tu es là souverainement élevé. Et lui a donné les noms qui sont au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Le modèle qu'il nous a présenté, le modèle qu'il nous a tracé, c'est que nous puissions apprendre à nous humilier, que nous puissions apprendre à nous dépouiller, que nous puissions apprendre à nous rabaisser pour que lui puisse nous élever. Et ça c'est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui. Je laisse en suspens ce que je continuerai demain par la grâce de Dieu si Jésus ne revient pas nous prendre. Trois prérogatives absolues n'appartenant qu'à Dieu seul, auxquelles il nous fait participer. C'est la gloire, c'est l'honneur et c'est la puissance. Et ce qui nous fait accéder à la gloire, c'est la connaissance. Et la connaissance sans obéissance n'a pas d'honneur. Il faut donc pratiquer la connaissance, devenir obéissant pour avoir l'honneur. Et l'honneur ne peut convaincre le monde que s'il y a démonstration de la puissance. Mais la puissance, Dieu ne la donne qu'à ceux qui marchent dans l'humilité. Ce sont ses prérogatives absolues. Mais ce que j'aime, c'est quand la Bible dit qu'il s'est dépouillé lui-même. Jésus, lorsque je parle aux enfants, je leur dis qu'il a été tué par les Romains. Il a été tué par les Juifs. Les enfants des prophètes connaissent ça. Lorsque Moïse descendait de la montagne avec les tables de la loi, la Bible dit qu'il avait les tables de la loi dans sa main. Mais au moment de les briser, il a fallu que les des mains puissent s'associer pour que les tables soient brisées. Parce que dans la prophétie, Dieu a des mains. Sa main droite, c'est l'église et sa main gauche, c'est Israël. Lorsque Moïse descendait de la montagne, Jésus était vivant. C'est lui les tables de la loi. Il appartenait à Israël seul. Mais au moment où les tables devaient être brisées pour que Jésus meure, il a fallu que les païens et Israël s'associent. Les deux mains se sont associées pour que les tables soient brisées. Mais ce qui m'importe ici, c'est que quand le Seigneur présente la dimension de comment le Seigneur est mort, nous disons aux enfants, que le Seigneur a été tué par les Juifs, avec Pilate, avec les enfants d'Israël, avec les Romains. Mais aux grandes personnes, nous leur disons que Jésus n'a jamais été tué par personne. Il s'est dépouillé lui-même. Mon frère l'a dit, parce que le gars était capable de donner sa vie et il était capable de la reprendre. Même les individus qui l'ont amené, ils étaient sûrs que ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que nous que nous l'avons amené. Figurez-vous que j'étais là à Gethsemane observant la Seigneur. Je vois une bande de badeaux qui s'approchent avec des torches allumées, avec des bâtons comme venant après un brigand. Jésus s'avance et leur pose la question, qui cherchez-vous? Ils répondent, Jésus de Nazareth, mon patron leur dit, me voici. Dès qu'il dit, me voici, ils ont tous reculé et ils sont tombés. Même si la personne ne l'a pas dit, mais quand il tombe là, certains se brisent les bras. D'autres ont des écorchures et des égratignures. Donc les gars est en train de leur faire comprendre que, lorsque vous avez dit, je ne sors pas, mais vous avez dit, je ne sais pas, mais vous avez dit, je ne sors pas, mais vous avez dit, je ne sors pas. Ils se relèvent la deuxième fois, ils s'avancent. Ils leur posent la question, qui cherchez-vous? Il dit, d'accord, Jésus de Nazareth. Il leur a dit, me voici, ils reculent tous et ils tombent. Ça veut dire qu'il était en train de leur faire comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes plus fort que moi que vous m'arrêterez. Mais je vais accepter de m'offrir pour que ces hommes et ces femmes soient sauvés. Et quand il disait, mais voici ces gens reculés, tombés, il rugissait comme un lion. Après, il t'a regardé. Il a dit, si je reste dans la peau des lions, Elie ne sera pas sauvée. Si je reste dans la peau des lions, Sandra sera perdue pour toujours. Si je garde ma tunique d'un lion, Jonathan n'aura aucun espoir. Je dois me dépouiller de cette robe d'un lion que je prenne la forme de serviteur. Il a pris la forme de l'agneau et il leur a dit que si c'est moi que vous cherchez, alors prenez-moi, amenez-moi, mais laissez partir ceux-ci. C'est quand il leur a donné l'autorisation qu'ils ont pu le prendre pour l'amener. Et à la croix, même les centeniers étaient surpris que Jésus soit mort si peu de temps après sa crucifixion. Parce que la crucifixion, c'était une sanction, une punition. En fait, c'était imposé aux malfaiteurs de grande renommée. Pour qu'il souffre avant de mourir, c'était une mort lente et douloureuse. Mais mon Seigneur sur la croix, au bout de trois heures, la Bible dit, il poussa un grand cri. Il rendit l'esprit. Les textes originaux démontrent que c'était un acte délibéré de sa volonté. Ça veut dire que lui-même, il prend son esprit et le remet entre les mains de son père. Si personne n'a arraché la vie à Christ et que toi, tu as accepté de le suivre et de le servir selon les modèles, personne n'arrachera ta vie. Les diables peuvent devenir diables mille fois. Ils peuvent monter, descendre. Mais nous qui avons accepté de le servir et de le suivre selon les modèles qu'il nous a tracés, selon l'art de lui-même, le parfumeur, nous avons cette promesse. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous verront jamais. L'onction que nous avons, que ça serve pour les intérêts du royaume, mais selon les modèles de celui qui nous a engagés. Est-ce que je peux prier avec moi ? Tiens-toi, Dieu, s'il te plaît. Tu es un va-t-il, tu es un appelé. Le Seigneur t'a confié une mission et il compte sur toi. Il y a quelque chose de plus fort, de plus élevé qui l'attend de toi. Je voudrais que nous puissions répondre, nous avons sa présence. Disons-lui simplement que Seigneur, nous reconnaissons notre incapacité d'agir sans toi. Et nous allons prier comme notre ancêtre, le prophète David. Tu le connais comme roi, je respecte ça. Je l'ai aussi rencontré comme prophète. Il a prié, il a dit, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde là où je suis sur une mauvaise voie. Toi, ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Émilions nos cœurs devant le Seigneur. Disons-lui, Seigneur éternel, nous reconnaissons notre incapacité d'agir sans toi. Mais nous venons les mains tendues et nos cœurs ouverts au devant de ta face. Sonde-nous et connais-nous, oh Dieu. Regarde là où nous étions sur une mauvaise voie. Regarde là où nous avons dérapé par rapport au modèle. Et ramène-nous sur le chemin de l'éternité. Ramène-nous en conformité avec les parfumeurs. Nous voulons marcher selon les selons. Nous voulons cheminer avec les selons. Non pas comme nous voulons, mais nous voulons faire les choses en ta manière. Prions avec assurance au nom de Jésus. Réalisé par Jésus. Écoute, lève tes deux mains à l'air là où tu y es. Ce soir, le Seigneur disponibilise pour nous l'anxion des rétablissements par rapport à l'art du parfumeur. Il est possible qu'il te récupère pour redébarrer avec toi aujourd'hui. Il est possible que le passé soit passé parce qu'il est mort et il est dans le tombeau. Il est possible que le Seigneur lance une nouvelle marche avec toi aujourd'hui. Excellent Père, j'ai prêché ta parole. Je dis à ton peuple que tu es le modèle par excellence et dans ton modèle tu t'es dépouillé. Selon le modèle tu t'es humilié. Nous voulons que tu répandes sur nous cette grâce et que tu nous accordes cette faveur. Toi tu y as sondé et tu y as connu nos cœurs. Là où quelqu'un s'était égaré du chemin de la justice, ramène chacun de nous sur le chemin de l'éternité, sur la voie de la conformité au parfumeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Yahweh, libère ta grâce et ta faveur. L'action de rétablissement pour que nous ne soyons pas rejetés ces jours-là. Merci de nous rappeler et de convaincre nos cœurs que ce que nous sommes pour toi sera toujours plus valeureux que tout ce que nous pouvons faire pour toi et tout ce que nous pouvons t'apporter. Agree le sacrifice de nos cœurs et donne gloire à ton nom parce que tu les mérites à tout jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort pour le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Que Dieu bénisse son serviteur pour ce message. Et que Dieu nous bénisse aussi parce que nous avons à patienter jusqu'à 18h45. Amen. Et demain nous serons encore là, c'est notre dernier jour. À partir de 14h30 on commence et on finit au plus tard à 18h30. On sera déjà parti. Alors demain ne viens pas seul, invite ton ami, invite ta famille. Et nous allons nous retrouver ici. C'est le dernier jour. Notre papa le docteur Eli sera là. Il va travailler et le docteur Jonathan il va aussi nous parler. Amen. Alléluia. Donc demain soyons là à temps. Et nous allons vraiment respecter le temps. Je demanderai à tout le musicien d'être là aussi bien avant. Pour nous permettre aussi à respecter le temps. Tiens-toi debout. Nous allons prier et recommander notre retour entre le mains des dieux. Au nom de Jésus, élève nos voix. Prie pour le retour. Prie pour ta famille, ta maison. Et demande à Dieu encore de te faire grâce pour que demain tu sois ensemble avec nous. Élève ta voix et prie.